Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'iClio. Aujourd'hui, pour conclure notre série de vidéos qui a été consacrée aux événements de 1968, on avait envie de vous parler des célèbres affiches qui ont été produites entre mai et juin 1968. C'est parti ! Pour comprendre comment ont été faites ces affiches, direction le 13 du quai Malakay à Paris au début du mois de mai 1968. C'est là où se trouve l'école des Beaux-Arts. Alors l'école des Beaux-Arts, c'est une école qui forme à la fois des architectes et des artistes plasticiens. Dans le contexte de lutte sociale que vous connaissez, si vous avez vu notre dernière vidéo, il y a un premier comité de grève qui va se former le 8 mai et dès le 13 mai, les élèves vont occuper l'école. En signe de soutien, d'anciens élèves et des artistes viennent participer à l'occupation, comme Gérard Fromanger ou Bernard Ranciac. Au fil des jours, ils mettent en place une nouvelle organisation. D'un côté, une assemblée générale qui prend les décisions communes grâce à des votes à main levée. De l'autre, une organisation technique qui prend en charge le standard ou le service d'ordre. Alors que ce soit au sein de l'assemblée générale ou des différentes commissions, on va débattre en fait sur le système éducatif des Beaux-Arts qu'on veut transformer et notamment pour avoir plus de liberté et plus d'égalité. On critique notamment la sélection sociale au détriment des enfants de la classe ouvrière, le fonctionnement sélectif et conservateur de l'école des Beaux-Arts elle-même. Les élèves vont interroger la place des artistes et des intellectuels dans la société française et en fait, ils considèrent que ce sont les garants d'un système économique qui est inégalitaire. Ils vont aussi réclamer la fin des jugements de valeur sur les œuvres d'art et ils vont organiser des collectes pour les grévistes des usines occupées. Les affiches de l'atelier populaire de l'ex-école des Beaux-Arts. Bon Clio, et ces affiches alors ? J'y arrive, j'y arrive ! Les élèves qui occupent l'école des Beaux-Arts se mettent rapidement à produire des affiches. A l'origine, il semble que ce soit pour tenter de gagner de l'argent au profit des grévistes, mais au vu du succès de l'entreprise, ils se mettent à en produire de plus en plus. Au total, en l'espace d'environ un mois, ils vont réaliser 600 affiches. Pour chaque projet, il y a une maquette qui va être présentée de façon anonyme à l'Assemblée Générale. On va débattre et enfin, la maquette sera soumise au vote. Pour que l'affiche puisse obtenir un vote favorable, elle devait répondre à deux critères. L'idée politique est-elle juste ? La fiche transmet-elle bien cette idée ? Alors il y a plein d'exemples qui nous montrent à quel point les élèves vont se montrer à la fois investis et même très pointilleux. Donc par exemple, le 22 mai, il y a Daniel Cohn-Bendit, qui est le porte-parole du mouvement Nantérois du 22 mars, qui est d'origine juive et allemande, et qui va être interdit de séjour en France. L'atelier populaire de l'ex-école des Beaux-Arts, comme les occupants de l'école se nomment eux-mêmes, fabrique une première affiche en se servant d'une photo du photoreporteur Gilles Caron, qui montre le jeune homme souriant face à un CRS. Le slogan de soutien qui l'accompagne et qui est validé est le suivant, nous sommes tous des Juifs et des Allemands. Finalement, l'affiche va retourner en débat à l'Assemblée Générale, mais beaucoup vont juger le slogan trop violent. Une nouvelle version de l'affiche est donc imprimée avec le slogan « Nous sommes tous indésirables ». Bref, pour revenir à notre projet, vous avez compris, s'il n'est pas voté lors de l'Assemblée Générale, il passe tout simplement aux oubliettes. En revanche, s'il est accepté, il va passer en phase de production. Un étudiant s'occupe du dessin, un autre du graphisme et des lettres. Chaque soir, il y a un comité qui va valider la version définitive de l'affiche. Elle est ensuite imprimée pendant la nuit entre 50 et 500 exemplaires. Et ensuite, le lendemain, ces exemplaires sont collés, distribués après séchage. Et si elles ont du succès, elles peuvent être reproduites par des imprimeurs extérieurs ou même réduites en tract. Tous les auteurs restent anonymes. En effet, il s'agit pour ces artistes de faire une œuvre collective. Le seul signe du producteur, c'est le tampon « Atelier populaire » de l'ex-école des Beaux-Arts que l'on trouve sur chaque affiche. La technique. Alors, en tout cas, si ces affiches ont des auteurs différents, elles sont quand même très semblables dans leur style et elles sont assez reconnaissables. Oui, c'est en grande partie dû à la technique utilisée pour leur reproduction à grande échelle. Les toutes premières affiches sont imprimées par lithographie, une technique qui permet la reproduction d'un dessin tracé sur une pierre. Je simplifie. Alors, c'est certes une technique qu'on maîtrise bien, mais le problème, c'est qu'elle ne permet pas un tirage à plus d'une trentaine d'exemplaires. Alors, à l'Assemblée Générale du 15 mai, il y a un certain Guy de Rougemont qui travaille dans un atelier de sérigraphie qui va présenter ce procédé à l'école et qui va l'implanter. C'est beaucoup plus simple car le matériel est plus facile à trouver. Il suffit d'un châssis de bois, d'une raclette qui va permettre d'étaler l'encre sur les parties non recouvertes par ce qu'on appelle la soie, c'est-à-dire un tissu qui sert de pochoir, en fait. Grâce à la sérigraphie, on va pouvoir faire des tirages de plusieurs milliers d'exemplaires. En revanche, ça va éliminer la possibilité de faire des dégradés ou des ombres et ça va rendre difficile de mettre plusieurs couleurs sur une même feuille. C'est pour cela qu'on a ces grands aplats de couleurs éclatantes. L'artiste est obligé de simplifier son dessin pour rendre le propos compréhensible au premier coup d'œil. D'autant plus que comme ce sont des affiches qui doivent être affichées en pleine rue, il faut qu'elles soient simples et qu'elles attirent l'œil. Et d'ailleurs, les affiches sont imprimées sur des feuilles de qualité médiocre et elles sont collées à la va-vite. Mais ça ne gêne pas les créateurs parce qu'en fait, ce qu'ils veulent, c'est des œuvres éphémères. Les affiches ne sont pas conçues pour durer. Les thèmes La première affiche de l'atelier est celle des 3 U, Usine, Université, Union. Les étudiants des Beaux-Arts montrent ainsi d'entrée de jeu leur solidarité avec les travailleurs qui sont considérés comme des compagnons de lutte. De nombreuses représentations graphiques soulignent l'unité des manifestants. Ils forment une seule silhouette comme un corps cohérent et solidaire, unis contre un patron qui tente de les séparer. Grâce au succès des affiches, les étudiants vont être sollicités par des personnes qui viennent de la France entière et qui vont passer des commandes. Et il y a par exemple des représentants d'usines en grève qui vont venir assister à l'Assemblée Générale des Beaux-Arts. La majorité des affiches fait ainsi référence à des luttes sur tout le territoire français. Les usines automobiles Renault-Flin, la RATP parisienne, les bâteliers, les marins-pêcheurs, elles deviennent le symbole de la jonction des luttes. L'image du CRS est devenue iconique. Il est vraiment la représentation par excellence de la répression des luttes. Son association avec les SS, une organisation nazie de sinistre mémoire en France où elle a opéré durant la Seconde Guerre mondiale, est une reprise d'un slogan entendu dans les manifestations depuis déjà une vingtaine d'années. Quant à la silhouette de De Gaulle, affublée d'un long nez et coiffée d'un képi militaire, elle apparaît régulièrement dans les affiches. Le président y est dépeint comme un dictateur en puissance. En fait, l'une des grandes craintes des grévistes, c'est de voir De Gaulle saisir d'un pouvoir personnel et de le voir réprimer férocement le mouvement. De Gaulle a d'ailleurs menacé fin mai de se saisir des pleins pouvoirs, comme le permet la constitution de la Vème République, en cas de situation grave. C'est ainsi qu'il faut comprendre cette affiche où on le voit en train de faire le salut nazi. C'est à la fois une moquerie terrible envers l'homme, qui a été le chef de la France libre pendant la guerre, et à la fois la démonstration d'une inquiétude. Le point d'interrogation pose la question, De Gaulle est-il prêt à basculer vers la dictature ? De Gaulle, en fait, c'est aussi le symbole d'une France sénile et qui synthétise à lui seul ce que reprennent les manifestants, à la fois au gouvernement et aux conservateurs. On se moque de lui comme d'une marionnette ridicule. Et du coup, lorsque le Premier ministre, Georges Compidou, va raconter à la radio ce que De Gaulle a dit à propos des événements, donc à savoir la célèbre phrase « La réforme, oui, la chien-lit, non », à partir de là, les étudiants me sont donnés à cœur joie. La chien-lit, c'est un terme désuet et cru pour désigner le désordre. Les étudiants répliquent immédiatement en affiche. On fait aussi référence à lui en utilisant le symbole de la Croix de Lorraine, le signe de ralliement des gaullistes pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette fois-ci, elle devient le signe de l'abrutissement des masses. En 1968, les médias n'ont pas vraiment d'indépendance, puisque le gouvernement contrôle à la fois la radio et la télévision via l'ORTF. Donc l'ORTF, c'est l'Office de Radiodiffusion et Télévision Française. Le logo de l'ORTF est donc coincé dans des fils barbelés. Cette accusation d'asservissement à un pouvoir policier et répressif est aussi claire dans cette affiche où l'on voit la police parler directement au journal télévisé. A l'inverse, les jeunes réclament une prise de parole personnelle. Mais personnellement, je crois que mon affiche préférée est celle-ci, avec le point levé qui est le signe du soulèvement et qui, finalement, n'a pas besoin de texte pour être comprise immédiatement. A l'inverse, de nombreuses affiches sont textuelles, un peu comme un graffiti. D'autant que les lettres ne sont pas des caractères d'imprimerie. Ça donne une impression, en fait, de spontanéité. En tout cas, ces affiches, elles n'ont pas fait seulement qu'illustrer les événements. Elles en ont fait pleinement partie en appelant à la mobilisation. Et en fait, elles ont permis à leur auteur de prendre la parole dans l'espace public. Et les autres ateliers ? Alors, il y avait aussi d'autres ateliers de producteurs d'affiches à travers la France. Dans les usines occupées, mais aussi, par exemple, à Toulouse, Montpellier, Bordeaux, Marseille, etc. Oui, souvent grâce à des artistes des beaux-arts de Paris. Parti expliquer la technique de la sérigraphie sur place. On retrouve les mêmes types de revendications. Par exemple, à Marseille, on s'insurge contre l'extrême droite, assimilé à un gros rat qu'il faut éliminer. Il y a aussi le poétique « La beauté est dans la rue » qui a été réalisé à Montpellier. À Paris, un autre atelier s'est ouvert à l'École des Arts Décoratifs, notamment avec l'aide de professeurs. De Gaulle y est à nouveau associé à Hitler, de manière encore plus violente et directe. Malgré l'éloignement géographique, on va retrouver un style qui est assez semblable. Les fantaisies personnelles sont impossibles en raison de la technique et du souci d'efficacité. Les seuls à vraiment prendre le contre-pied, c'est le groupe des situationnistes, qui sont contre la société de consommation et qui sont les auteurs des nombreux graffitis que l'on trouve autour de la Sorbonne. Ils choisissent des placards uniquement textuels et austères pour transmettre leurs idées. L'éritage. L'École des Beaux-Arts va finalement être évacuée le 27 juin 1968. Et selon la légende, il y aurait un policier amateur d'art qui aurait prévenu les étudiants. Toujours est-il qu'à l'arrivée de la police, tout le matériel avait été déménagé. La toute dernière affiche de l'atelier populaire de l'ex-École des Beaux-Arts est tirée depuis le local du PSU, le parti socialiste de l'époque, et elle est particulièrement évocatrice. Comme on vous le disait tout à l'heure, les affiches étaient vouées à disparaître, elles étaient éphémères. Pourtant, certains vont les récupérer dans les rues pour les collectionner. Et dès novembre 1968, il y a des membres de l'ancien atelier populaire qui vont les récupérer et en déposer 170 à la Bibliothèque Nationale de France. Ils en donnent aussi à Georges-Henri Rivière, le directeur du Musée des Arts et Traditions Populaires. Une enseignante marseillaise lui offre également 43 affiches de l'atelier populaire de Marseille. Certes, le Musée des Arts et Traditions Populaires est désormais fermé, mais ses collections sont visibles aujourd'hui au Musème de Marseille. En novembre 1968, il y a un éditeur, Tchou, qui va publier un recueil de ses affiches avec une préface du directeur du Musée National d'Art Moderne. Les étudiants vont s'insurger, pour eux il est indécent de commercialiser un livre sur un art qui était voué à disparaître et qui n'était aucunement voué à être commercialisé. La propagande gaulliste a fait appel au même type de technique, bien consciente de son aspect percutant. A l'extrême-gauche, elles ont longtemps servi de référence. Même si en réalité on ne peut noter aucun véritable héritage direct, la forme de ces affiches est très liée à l'événement historique en lui-même. Et finalement, faire dans leur style, ce serait tout simplement les imiter. Quand on parle d'imitation, d'appropriation et de marchandisation, voici les campagnes de pub des magasins Leclerc en 2005. La réutilisation d'images anti-consuméristes pour faire la promotion de cette même société de consommation a causé une véritable polémique. Et en 2008, il y a aussi une vente aux enchères pour acquérir 150 affiches originales de mai 68. Et là encore, c'est quand même un sacré coup de canif à l'idéal révolutionnaire de leur auteur. Alors, est-ce qu'il s'agit vraiment de la marchandisation d'un idéal révolutionnaire ? Ou est-ce que ça veut dire finalement que ces affiches vont maintenant véritablement partie de notre patrimoine ? Autant de questions pour lesquelles on vous laisse faire votre propre opinion. Et si vous voulez la partager avec nous, n'hésitez pas. Voilà pour cette deuxième et dernière vidéo sur mai 68. On espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, des suggestions de vidéos ou des remarques, n'hésitez pas à nous les faire. En tout cas, on espère vous avoir appris plein de choses. Et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur plein d'autres sujets. A bientôt ! Abonne-toi pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et c'est nos vidéos ! Tu peux aussi me suivre, enfin nous suivre, sur les réseaux sociaux. Tout est en barre d'infos. Et puis surtout, si tu as des questions ou des idées de vidéos, mets en commentaire. Je te répondrai personnellement, c'est promis. Merci. Merci. Merci.